Nous prions que la parole attaque tous au nom de Jésus Christ, que nos membres soient fortifiés comme un bon berger, en tant qu'un bon berger que tu pourvoies au besoin de ton peuple au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Je vous accueille à notre étude biblique de ce soir. Alors, nous étudions dans l'évangile selon Jean. On a commencé au chapitre 1, nous sommes maintenant au chapitre 10. Et nous allons commencer par le verset 11 jusqu'au verset 21, Jean 10. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperte. Le mercenaire, le mercenaire, s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous les enlèvons verser 19 à 21 après. Comme on voit le passage, vous avez entendu et vous avez suivi la lecture. Cela parle du berger et dit, je suis le bon berger. Et nous dit les caractéristiques de son bon berger. Que ce bon berger, là, donne sa vie pour ses brebis. Il reprend cela. Cela parle de sa résurrection. Après avoir vu tout le chapitre, le Seigneur, Jésus-Christ et Sauveur, enseigne et révèle la vérité sur le berger et ses brebis. Dans ce passage, du verset 11 au verset 18, comme nous l'avons lu, il parle de son sacrifice suprême. Le sacrifice suprême du berger pour ses brebis. C'est le titre de l'étude de ce jour. Le sacrifice suprême du berger pour ses brebis. Vous voyez que dans ce chapitre, le Seigneur a actuellement commencé au verset 1, se référant au berger. Et puis, il a parlé des gens qui étaient venus professant être le berger, prétendant être le berger. Mais Jésus dit qu'ils ne sont pas de véritables gens. Ils ne sont pas fidèles. Il a donné aussi un tas qu'aux paraboles. Verset 6, Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi ils leur parlaient. Je prie que ce soit que vous compreniez. Parce que vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le grand déprécateur, le docteur venant de Dieu, leur a parlé directement. Il a parlé de lui-même. Il a parlé du berger. Le berger qui est le sauveur. Le berger qui donne sa vie. Le berger qui est venu nous sauver de nos péchés. Eh bien, moi, ils n'ont pas compris. Oui, son auditoire immédiat était familier avec les brebis. Mais ils ne comprenaient pas. Les gens dans cette nation, la nation d'Israël, étaient devenus des brebis perdus. Ils étaient pécheurs. Et que ces brebis perdus qui s'étaient égarés, Christ est venu pour les ramener au Père. Pour les ramener au salut. Pour les ramener à la bergerie de Dieu. Ils étaient faibles. Il est venu pour les fortifier. Ils étaient séduits. Il est venu pour les ramener à la bonne voie. Ils étaient ignorants. Mais il est venu pour les instruire. Pour leur révéler la pensée du Père Céleste. Ils étaient mal conduits. Mais ils voudraient maintenant les rassembler. Ils étaient vulnérables. Ils étaient à la merci des attaques. Ils étaient exposés à la détruition. Et ils étaient perdus. Voici ce que le Seigneur a dit de Saint Jean. Matthieu au chapitre 9. Nous lésons le verset 35. Matthieu 9, 35 a dit. Jésus parcourait. 36. Voyez la foule. Il fut temi de compassion pour elle. Parce qu'elle était largesse et abattue. Comme des brebis. Qui n'ont point de berger. Il y a beaucoup de personnes qui professent être bergers. Ils professent être des enseignants. Ils professent être des dirigeants. Ils professent venir donner l'intuition aux gens. Mais ils ne font pas l'oeuvre. Ils sont comme des brebis. Ils sont sans berger. Matthieu chapitre 10. Le Seigneur continue de parler de ces gens. Il nous dit maintenant qu'il a envoyé douze apôtres. Il les a envoyés à prêcher. Il les a envoyés prêcher. Matthieu 10, verset 6. Aller plutôt vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Ils étaient perdus, perdus dans le désert du péché. Maintenant, ces apôtres et ses disciples devaient aller leur prêcher la parole de Dieu. Verset 7. Aller prêcher et disent Le royaume des cieux est proche. Mais jusqu'à la fin du militaire du Seigneur Jésus, ils n'ont pas pu comprendre et revenir au Seigneur. Et le Seigneur s'est lamenté. Et le Seigneur a pleuré sur eux. Luc 19, verset 32. Et ils étaient perdus. Le Seigneur a pleuré sur eux. Ils étaient perdus dans la religion, dans la superstition. Et Jésus est venu en tant que le grand berger, le glorieux berger. Ils n'ont pas pu comprendre, ils n'ont pas pu voir que voici Jésus, voici le Seigneur, voici celui qui est venu nous ramener au Père. Cela leur était arrivé comme on lit en Job 5. En Job 5.14 Job 5.14 Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces. Et le sauve de la main des puissants. Ces pharisiens, ils n'ont pas du tout aidé les gens. Ils se rassemblaient dans leur synagogue, dans le temple. Et les gens se rassemblaient, voudraient recevoir la lumière de l'évangile. Mais, Saint-Jean, il tâtonnait dans les ténèbres. Et Jérémie, Jérémie, nous en avait parlé avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. De ce qui était arrivé. Il nous a parlé de ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé sur la vie de Saint-Jean. Nous lisons Jérémie 50. Verset 6 qui dit mon peuple. Le peuple d'Israël, mon peuple. Ceux qui étaient sortis d'Egypte et qui ont traversé le désert. Et qui sont maintenant au pays de Cana. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Ils étaient dans le désert. Ils s'étaient égarés. Et maintenant, Jésus est arrivé afin de les reprendre. Afin de les ramener comme les brebis du berger. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Ils étaient perdus dans le péché. Perdus dans le mal, dans l'iniquité, dans la méchanceté. Leurs bergers les égaraient. Les faisaient errer par les montagnes. Les bergers qui devaient leur montrer la voie. Les font égarer. Les bergers qui devaient aller devant eux. Et les conduire au bon pâturage. Aux bonnes révélations de Dieu, les ont égarés. Les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines. Oubliant leur bercaille. Ils ont oublié d'aller au ciel. Ils ont oublié comment aller au bercaille au lieu de repos. C'est pourquoi à l'arrivée de Jésus, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Tous ces enfants d'Israël ont tout oublié. Maintenant, Christ est arrivé. Comme il est arrivé, il est venu comme sauveur. Il est venu comme berger. Afin que nous puissions revenir à lui. Je prie que vous êtes dans la jungle du péché. Que vous reveniez au Seigneur ce jour au nom de Jésus-Christ. On va à 1er Pierre 2. 1er Pierre 2.25 1er Pierre 2.25 Quand vous étiez comme des brebis errantes. Ces gens allaient dans les synagogues. Ces gens allaient dans les temples. Et plusieurs d'entre nous allaient dans des conférences. Allaient aux conférences. Plusieurs de ces gens-là étaient égarés jusqu'à ce que Christ soit venu pour les appeler un à un à la bergerie. Quand vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers qui? Vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nos âmes s'étaient égarées. Nos âmes étaient affamées. Maintenant, le Seigneur nous ramène. Comme il nous ramène. Il nous ramène à son sacrifice suprême. Parce qu'il est mort pour nous. Pour ôter nos péchés. C'est pour ça que nous parlons de ceci ce soir. Le sacrifice suprême du berger pour ses brebis. Vous voyez comme nous avons lu ses dirigeants d'Israël. Le sacrificateur. Le saint Indrien. Les pharisiens. Les saint-duciens. Et ceux qui devaient être bergers sur le peuple. Étaient devenus des séducteurs. Ils étaient devenus des faux prophètes. Ils étaient devenus des ennemis du sauveur. Des ennemis du salut. Ils étaient des antagonistes de la justice. Ils étaient des conducteurs aveugles. Des larrons, des voleurs. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'ils étaient devenus des mécionnaires. Exposant les débrebis pour garder leur position. On revient à Jean au chapitre 10. Jean 10. Verset 11. Comme le Seigneur a parlé de lui-même, comme le bon berger, il a parlé de ces gens, des hypocrites, des gens qui prétendent, ces conducteurs aveugles qui dirigeaient les enfants d'Israël dans l'égarement. Chapitre 10. Jean 10. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mécionnaire, il parle maintenant de ses pharisiens au lieu de faire rentrer les gens dans le royaume. Il chasse ce qu'il croyait au Seigneur Jésus-Christ. Mais le mécionnaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Il a parlé de ces gens, même du verset 1. Voix 1 chapitre 10. Verset 1. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas, perd la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il a parlé de ces gens en verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Les brebis ne vont pas suivre ces hypocrites, ces faux, prophètes, ces faux, docteurs. Elles ne suivront point un étranger, mais elles feront l'un de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce qu'ils étaient venus faire, ce sont des gens qui prétendent et qui voulaient garder leur position dans la synagogue. Ils voudraient garder leur autorité. Ils ont gâté la vie de ces gens. Et beaucoup d'entre eux étaient morts sans avoir le salut, parce que ces dirigeants n'ont pas permis à ces gens d'avoir la connaissance de la vérité et être libres de faire le choix du salut. Ils étaient égoïstes, méchants, des gens dépravés, des pécheurs, des gens endurcis, des aveugles. Ils étaient sous et sont des gens, sont des bergers qui s'achènent à voler le cœur, l'âme des gens pour leur destruction. Je remercie, Jésus est notre sauveur, Jésus est notre berger et Jésus est notre Seigneur et Jésus va secourir chacun de nous de la main de ses dévorateurs, de ses religieux voleurs et mercenaires au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir ce passage sous trois points. Premier point, la dispersion des brebis sous le mercenaire, la dispersion des brebis sous l'étranger mercenaire. Déjà, je vous l'ai lu dans le verset 5, le Seigneur Jésus s'est référé à Saint-Jean comme étranger. La vraie brebis ne va pas écouter Saint-Jean. Oui, il y a des mercenaires, des économes mercenaires, des serviteurs qui sont loués et ils sont des étrangers mercenaires. Deuxième point, c'est le sacrifice du berger pour les brebis sans aide. Les brebis apparemment, sans espoir, qui ne pouvaient pas s'éder, mais Jésus est venu. Il a fait le sacrifice suprême, le sacrifice du berger pour des brebis sans aide. Troisième point, La division et les outrages parmi les moqueurs hypocrites. La division et les outrages parmi les moqueurs hypocrites. Quel est le premier point là-bas? La dispersion des brebis sous l'étranger mercenaire. Nous devons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui prend la Bible qu'on étudie la Bible et puis on court après la personne. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est prophète, enseignant, évangéliste, révérend, ceci, et puis on prend la Bible pour le suivre. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il ouvre la porte d'un rolle-queux. Ça c'est une assemblée, ça c'est une chapelle, c'est une cathédrale. Mais ces gens ne connaissent pas la voie du Seigneur, la voie qui conduit au Sauveur. Des gens qui ne connaissent pas la voie qui mène à la sainteté, à la justice de vie. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a mis en garde contre ces étrangers de la grâce de Dieu. Voyons Jean au chapitre 10, verset Jouz, mais le berger, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Ils sont là comme ouvriers, pas comme nos ouvriers qui s'intéressent à l'œuvre de Dieu. Mais eux là, ils sont là, et ils sont là, et ils voient venir le loup abandonner les brebis et prendre la fuite. Et le loup les ravit et les disperser. Et le Seigneur Jésus a expliqué. Pourquoi fuite-t-il quand il voit le danger? Pourquoi prenait-il la fuite quand il voit le danger? Pourquoi ne protégeait-il pas la vie d'un brebis? Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine d'un brebis. Le mercenaire, dans le langage du Seigneur, c'est dans les affaires de religion. Le mercenaire est là pour l'argent. Il est là pour son ventre. Le mercenaire est là pour les avantages personnels. Il est là pour la position honorifique. Le mercenaire dont le Seigneur Jésus parle ici, où ces pharisiens et ces sadduciens-là, ils sont là pour la popularité. Ils sont là pour l'avancement politique. Et le Seigneur Jésus-Christ les a appelés, voyons Jean, en verset 5. Jean 10, verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles feront l'un de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ces mercenaires sont des étrangers. Que veut dire étrangers? Je l'avais dit. qu'ils sont étrangers. Ils sont étrangers au cœur du berger. Ils n'ont pas le cœur d'un berger. Ils n'ont pas l'amour du berger. Ils n'ont pas le désir du berger. Pour voir que les brebis sont préservés. Numéro 1. Ils sont étrangers au cœur du berger. Numéro 2. Ils sont étrangers à la pensée de Christ. Que les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Tout ce que ces gens voulaient, ils voudraient avoir la popularité. Ils sont aveugles au sentiment de Christ. 3. Ils sont étrangers à la valeur d'une âme. À la valeur d'une âme. Ils ne comprenaient pas la valeur d'une âme. Le salut d'une âme. L'importance de ces brebis ayant le vrai salut. Voici le sauveur. Voici les brebis. Alors, on doit les relier ensemble pour que les brebis aient le salut. Mais ces médecins sont étrangers à la valeur d'une âme. Non seulement. Ça, numéro 4. Ils sont étrangers à l'amour de Dieu pour le pécheur. Ils sont étrangers à l'amour de Dieu pour le pécheur. Car Dieu a t'aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ne connaissent pas cet amour. Le Dieu puissant a payé le grand prix pour que les âmes soient nées de nouveau. Ils n'avaient rien de cela. Numéro 5. Ils sont étrangers aux exigences de la sainteté pour le ciel. Les maîtres et les mercenaires sont étrangers aux exigences divines. Que c'est la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ils manifestaient la colère. Ils manifestaient l'envie. Ils manifestaient la jalousie. Ils manifestaient les outrages et la calomnie. Beaucoup de choses. Parce qu'ils sont étrangers aux exigences de Dieu pour la sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mercenaire n'est là que pour le profiller. Et s'ils sont dans une bergerie et que les brebis sont y percés, ils peuvent quitter pour aller être employés ailleurs. Voyons comment la Bible a parlé d'eux. Voyons à Miché. Ce mercenaire ne s'intéresse pas au salut des âmes. Ils ne s'intéressent pas à la sainteté des âmes. Ils ne s'intéressent pas aux choses du Seigneur. On va à Miché au chapitre 3. Nous lisons le verset 11 ici. Ses chefs jugent pour des présents. Ses chefs, les chefs de dénomination. Les chefs des églises de nos jours. Les flèches des ministres. Les chefs des assemblées religieuses. Ses chefs jugent pour des présents. Ses sacrificateurs enseignent pour un salaire. Les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les religions ? Combien d'argent je peux avoir de ceci ? Combien d'avantages je peux avoir de ceci ? Parce qu'on dit que ses sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ses prophètes prédisent pour de l'argent. Les prophètes vont prophétiser, prier pour les gens, sauter par-ci, par-là. Et quand ils vont voir ce qu'ils vont avoir de l'offrande des gens. Et ses prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'éternel. Ils disent. L'éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Oui, ce n'est pas en ce temps-ci seulement que les gens font des oeuvres religieuses pour de l'argent. Ou bien, faire ou bien, prêcher, faire ceci pour avoir de l'argent. C'était là depuis longtemps. On va à Néhémie 6. Vous allez voir des gens, des gens qui prophétisent. Et on se demande, comment ces gens donnent la prophétie là ? Que serait bon pour tout le monde le mois prochain ? Toutes les choses vont changer. Le premier va changer. Pourquoi ils prophétisent comme ça ? Ils veulent dire ce que les gens veulent. Parce qu'ils cherchent des gains personnels, des profits et de la promotion personnelle. Néhémie 6, verset 10. Je me rendis chez Maïdjaf et de Déladjaf et de Métabéel. Ils s'étaient enfermés et ils disent, Allons ensemble dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est là où ils veulent être à tout moment. C'est là qu'ils veulent être à tout moment. Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple. Et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prend de la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point vers cette dose. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi. Parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et que Néhémie, il est préoccupé à bâtir le temple, la muraille. Il protégeait le peuple de Dieu. Néhémie a comme un berger. Il voulait rassembler dans la bergerine. Alors il faut affaiblir ses mains. Il faut le décourager. Il faut le dire d'aller se cacher quelque part. Il faut lui dire qu'il y a un danger. Il faut lui dire qu'il y a l'insécurité. Il faut lui dire que si tu viens ici, ils vont te tuer. Et tu vas là-bas, ils vont te tuer. Donc si tu continues de bâtir les murailles, tu seras tué. Viens ici et viens te cacher. Néhémie a dit qu'il a été loué. On lui a donné de l'argent afin qu'il vienne dire cela. Verset 13. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur. Et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'eau propre. Si vous faites quelque chose de bon pour Dieu, je prie que ces bergers, ces messieurs ne vous empêchent pas. Vous voyez, ils vont calomnier, vous outrager, parler contre vous. Et vous voyez que ce n'est pas le temps d'évangéliser. Ce n'est pas l'heure de chercher des âmes. Ce n'est pas l'heure que les femmes et les hommes aillent dans cette rue-là. Parler aux gens de venir au Seigneur. Ces gens sont mauvais. Avez-vous appris de ceci et de cela ? Ils sont des étrangers de Satan, des messieurs de Satan. Ils ne vont pas vous affecter. Ils ne vont pas affecter votre conviction. Ils ne vont pas affecter votre courage. Vous allez continuer de faire ce que vous faites pour le royaume au nom de Jésus-Christ. On va à Job 7. A Job 7. Verset 2. Comme l'esclave soupire après l'ombre. Comme l'ouvrier atteint son salaire. Cela parle des gens ici. Tout ce qu'ils cherchent. Quand est-ce qu'on va... Quand est-ce qu'on nous payera ? Il faut dire qui... Dieu merci pour notre église. Dis cela. Dieu merci pour notre église. Dans d'autres lieux. Si tu fais un peu de choses là. Le partage doit leur donner de l'argent. S'ils ont fait un petit travail là. On doit leur donner de l'argent. Il y a un prix ici. Il y a un prix là-bas. Peut-être une voiture. Peut-être ceci et cela. Et ainsi ils font l'oeuvre. Mais des milliers d'ouvriers ici. Ils viennent ici. Et vous dépassez votre argent. Votre temps vous n'êtes pas mercenaires. Vous n'êtes pas mercenaires. Et Dieu vous... Dieu récompensera merveilleusement votre oeuvre au nom de Jésus-Christ. Mais ces gens là qui sont très précipités. Quand est-ce que nous aurons ceci et cela ? Ils distribuent la récompense l'année passée. Qu'est-ce que vous allez faire cela cette année ? L'année s'écoule. L'année s'écoule. Mais Dieu merci notre récompense est au ciel. Notre récompense viendra du Dieu Tout-Puissant lui-même au nom de Jésus-Christ. Et la joie du service sera la force de votre vie au nom de Jésus-Christ. Esaïe 56. Voyons le mercenaire ici. Esaïe. Esaïe. Esaïe 56. Verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles. Ceux qui se disent des gardiens sur le peuple gardien veillant sur la vie spirituelle des gens. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ils sont démissionnés. Ce que vous nous avez donné, ne suffit pas, donnez-nous plus. Et ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ils cherchent un salaire. Je prie que votre service ne soit pas pareil. Que votre service ne soit pas seulement pour le bien. Mais que votre cœur soit là. Dans l'évangélisation, votre cœur est ici. Dans la salaire de la maison, votre cœur est là. Servis le Seigneur, chantez pour la gloire de Dieu. Votre cœur est là. Et toutes les autres choses qu'on fait dans la maison de Dieu. Je prie que comme vous y mettez votre cœur, que vous ne soyez pas comme ces étrangers au nom de Jésus-Christ. En Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Nous avons le verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouir leur cupidité. Vous voyez cela. Ils vont décourager des âmes pour avoir des gains déshonnêtes. Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur des âmes. Ils sont étrangers au royaume de Dieu. Ils sont étrangers au calvaire. Ils sont étrangers à l'objectif de la mort de Jésus pour le pécheur. Ceux-là vont tout faire pour que les gens qui doivent être sauvés, les gens qui doivent se repentir, les gens qui doivent revenir de leur rétrogradation, ne le peuvent pas pour qu'ils aient leur gain. Que perdent les âmes pour assouir leur cupidité. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaine vision, des oracles menteurs. Ils disaient ainsi par le Seigneur, l'Éternel et l'Éternel ne leur a point parlé. Ainsi par l'Éternel, l'Éternel et l'Éternel ne leur a point parlé. Les choses que l'Éternel n'a pas, ce que le Seigneur a dit, la parole de salut, la parole de la vie, de justice, ils mettaient cela de côté et ils disaient ce que le Seigneur n'a pas dit. Pour détruire des âmes, ils ne vont pas vous attraper. Ils ne vont pas détruire votre âme. voyons Zophonie Vous voyez, c'est Zophonie, non? Zophonie vers la fin de l'Ancien Testament. Zophonie au chapitre 1 Zophonie au chapitre 1 Zophonie chapitre 3 plutôt Zophonie chapitre 3 Zophonie au chapitre 3 Nous lisons le verset 1 Malheur à la ville, rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Vous voyez cela? Comme on voit cela, il n'a pas de contact avec le Seigneur, il n'a pas de relation avec le Seigneur, et dit, Ces chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ces juges sont des loups du soir qui ne gagnent rien pour le matin, ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi, violent la loi, ils changent la parole de Dieu, ils enlèvent la parole de Dieu, déracinent la parole de Dieu, ils mutilent la parole de Dieu, et interprètent faussement la parole de Dieu, pour avoir leur gain, pour avoir leur salaire. Verset 5, L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité, chaque matin il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer, mais celui qui est unique ne connaît pas la honte, mais celui qui est unique ne connaît pas la honte, c'est pourquoi chaque fois que Jésus avertit, il y a des gens qui vont dire que nous prêchons ce que nous voulons prêcher, on prêche la vérité, je ne veux pas avoir de problème avec ce que les autres font, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, moi je fais ce que je veux, je ne veux pas m'opposer à personne, je ne veux critiquer personne, vous ne critiquez personne, mais vous lisez en lisant la parole de Jésus, parce que Jésus a dit qu'il y a des étrangers, qu'il y a des missionnaires, si vous serez fidèles à la parole de Dieu, vous devez lire toute la parole de Dieu, et interpréter la parole de Dieu à juste valeur, vous n'allez pas regarder le visage des étrangers, qui interprètent la parole de Dieu, et vous devez prêcher et interpréter la parole, pour que ces gens soient convertis, Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes, c'est ce que le Seigneur a dit, si vous ne pouvez pas dire ce que le Sauveur, le Seigneur a dit, vous n'êtes pas courageux, vous n'avez pas de côlon vétérale, si vous avez la côlon vétérale, vous allez dire ce que Jésus a dit, il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les connaîtrez à leurs fruits, coûtons des raisins sur des épines, ou des figues sur des jardins, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits, tout arbre, tout arbre, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, est coupé, est abattu, et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits, que vous les reconnaîtrez, actes, les actes des apôtres, on va avoir un de ces mercenaires, qui veut rentrer dans le militaire, et avoir plus d'argent, en vendant la religion, en vendant la religion, actes des apôtres, au chapitre 8, actes 8, verset 19, qui dit, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai, les mères reçoivent le Saint-Esprit, il voudrait corrompre les apôtres, eux-mêmes, voir le verset précédent, verset 18, lorsque Simon, vit que le Saint-Esprit, était donné par l'imposition, des mères des apôtres, il leur offrit de l'argent, est-ce que vous pouvez me vendre ceci, est-ce que vous pouvez me le vendre, pour que je vous donne de l'argent, pour que vous me donnez ce pouvoir, pour que partout, partout où je me rends, je peux prier pour les gens, et que je leur prêche, je leur impose les mères qui me donnent de l'argent, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, pourrez-vous répéter cela avec moi, que ton argent périsse avec toi, pourrez-vous dire cela en autre voie, que ton argent périsse avec toi, si vous avez la grâce de Dieu dans votre vie, et l'appel de Dieu sur vous, et quelqu'un dit que, je vais te donner de l'argent, que, dis-je si je vais te donner de l'argent, que si j'ai la même chose là, que moi si je fasse, je fais, que je fasse ce que tu fais, les saints ne sont pas pour le salut des âmes, et si Pierre a dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru, que le don de Dieu sacré a pris d'argent, je prie, que le Seigneur nous délivre de la main de saint Jean, au nom de Jésus Christ, on va à Romain 16, Romain 16, nous allons voir les missionnaires, les étrangers à la grâce de Dieu, les étrangers à la valeur des âmes, les étrangers au sentiment de Christ, les étrangers à l'amour du berger, les étrangers au plan de Dieu, pour le royaume de Dieu, 16 étrangers, on voit un l'un en Romain 16, verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, si vous êtes là pour l'argent, vous ne serviez pas le Seigneur Jésus Christ, si vous êtes là pour la promotion, pour la position, vous ne serviez pas le Seigneur Jésus Christ, car de tels ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, ils ne vont pas vous attraper, nous allons aux Philippiens, Philippiens 2, Philippiens 2, nous allons verset 21, ces gens sont partout dans notre pays, ils sont partout en Afrique, ils sont partout dans le monde, et ils font la religion pour l'argent, Philippiens 2, 21, tous en effet cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Jésus Christ, tous en effet cherchent leur propre intérêt, l'exaltation, ils cherchent leur propre intérêt, la position, ils cherchent leur intérêt, la puissance, ils cherchent leur intérêt, l'argent, ils cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Jésus Christ, ça c'est ainsi, qu'ils font de la religion, quelque chose, quelque chose à commercialiser, Deuxième pierre, deux, trois, deuxième pierre, deux, trois, pas cupidité, ils trafiqueront de vos moyens de parole trompeuse, ils ont changé l'église, ils ont changé l'église, l'église en commerce, la religion devient pour, une affaire, pour faire de l'argent, eux que menacent depuis longtemps, la condamnation, et dans la ruine, ne sommeillent point, je prie que vous ne soyez pas condamnés avec ces gens, je prie que vous ne soyez pas damnés avec eux, cela veut dire que vous allez sortir d'eux, vous ne serez pas sous un jeu étranger, avec 16 étrangers, vous n'allez pas arrêter avec eux, vous n'allez pas demeurer avec eux, on va au deuxième point, voyons, Jean, au chapitre 10, je lis verset 11, et puis on va aller au verset 14, verset 11, je suis le bon berger, le bon berger dans sa vie, pour ses brebis, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle de lui-même, je suis le bon berger, et on sait qu'il est le bon berger, parce qu'il ne demande rien, il ne demande pas que les brebis soient sacrifiées pour lui, mais il donne sa vie pour les brebis, verset 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, je suis le bon berger, je me sacrifie, je veste mon sang, le sacrifice suprême, pour que les brebis soient sauvés, pour que ceux qui sont perdus, dans le péché, perdus dans les ténèbres, soient sauvés, verset 15, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et que nous avons cette relation intime, et c'est une intimité claire et transparente, entre le Fils et le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, voyez comment il a dit, à maintes reprises, il va donner sa vie, il n'a pas peur de mourir pour les brebis, il n'a pas peur de se sacrifier pour les brebis, il n'a pas peur de verser le sang pour les brebis, il n'a pas peur de cela, parce qu'il a fait, pour qu'il y ait le salut, il y ait le pardon pour les brebis, il y ait la rédemption pour eux, il a fait pour que la grâce de Dieu, la rédemption du Seigneur, vienne à Saint Jean, comme résultat de son supprime sacrifice, mais voici le verset 16, j'ai encore d'autres brebis, il parle des païens, ses disciples à l'époque, étaient des juifs, Pierre, Jean, Jacques, tous étaient juifs, maintenant il dit, je vais atteindre aussi les païens, les nations, j'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie, en ce temps là, nous n'étions pas nés de nouveau, et Christ nous avait à l'esprit, il faut dire, Christ m'a en esprit, et Dieu merci, nous nous sommes sauvés, si vous n'êtes pas nés de nouveau, c'est pourquoi Christ vous a amené, si vous n'êtes pas venu sur le hasard, il vous a à l'esprit, c'est pourquoi vous êtes ici, qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger, vous allez entendre sa voix, au nom de Jésus-Christ, il y aura un seul troupeau, un seul berger, un seul troupeau, un seul berger, et nous dit maintenant, l'attitude du Père, à ce sacrifice, et dit, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre, » il parle de sa mort, à la croix du calvaire, et puis sa résurrection, il dit, en verset 18, « Personne ne me l'autre, s'il ne veut pas mourir, il ne mourra pas, personne ne peut le gêner, et s'il a besoin de protection, s'il a besoin des légendes, d'angens, ces gens viendront l'aider, le secourir, lorsque ces gens étaient arrivés pour l'arrêter, ils disaient, « Mais que cherchez-vous ? » « Que Jésus, que de Nazareth, je le suis, ces gens, ils sont reculés, ils sont tombés, que je vous l'ai dit, je suis Jésus, il a la puissance, l'autorité, ils pouvaient détruire chacun d'eux, mais il n'a pas pris sa vie, il a donné sa vie pour toi, pour moi, à cause de son amour, il vous aime, je dis, « Christ vous aime ! » C'est pourquoi il dit que, c'est pourquoi il dit que, c'est pourquoi il dit que, « Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, c'est la résurrection, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, comme on pense à Jésus-Christ, quelque chose est clair ici, numéro 1, il est le berger, il dit que je suis le bon berger, et ce berger parle de donner sa vie, numéro 1, il est le sacrifice, le sacrifice, il va se sacrifier, il va verser son sang, il va mourir pour vous, et pour moi, et pour chacun de nous, numéro 2, il est le substitut, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, vous devez mourir, mais Christ est devenu le substitut, votre substitut, il est mort à votre place, c'est pourquoi il a donné sa vie pour vous, numéro 3, le sauveur, le sauveur, c'est pourquoi il a donné sa vie, pour que vous soyez sauvés, pour qu'après sa mort, après le sacrifice, quiconque invoque le nom du Seigneur, soit sauvé, il est devenu votre sanctificateur, celui qui vous sanctifie, vous avez, on a la nature adamique, à cause de la nature adamique, c'est pourquoi Adam et Ève, étaient chassés du jardin d'Éden, et pour retourner au jardin, si on doit retourner au paradis, si on doit aller au ciel, cette nature adamique, la nature innée, la nature corrompue, doit être ôtée, et Jésus Christ a donné sa vie, afin que cela soit effectué, il est devenu le porteur de nos péchés, et toute la servitude du péché, le châtiment du péché, la main du péché, alors Christ l'a porté, il est devenu, il est devenu la Pâque, parce que Dieu a dit, je verrai le sang, le sang de l'agneau, je ne passerai pas dessus vous, parce que Jésus Christ a versé son sang, il a versé le sang pour vous, lorsque le Seigneur voit le sang, sur le lenteau de votre car, de votre voiture, le jugement ne passera pas dessus vous, la calamité ne passera pas dessus vous, l'amende éternelle ne passera pas dessus vous, il est devenu notre propitiation, cela veut dire, le sacrifice, qui a apaisé, calmé Dieu, que je porterai, que je porte leur châtiment, qui ne meurt pas, il est devenu notre rançon, c'est-à-dire qu'il s'est donné, afin que la colère de Dieu, ne vienne plus sur nous, il est devenu notre rédempteur, il est devenu notre médiateur, et il a fait l'expiation pour les péchés, pour les brebis, c'est pourquoi il a donné sa vie, pour tout le monde, pour tout le monde, et il n'y a pas d'exception, et vous êtes là ce soir, comprenez, Jésus a donné sa vie pour vous, parce qu'il a donné sa vie pour chacun, dans la génération, à l'époque là, il a donné sa vie pour, pour toute chaque génération, jusqu'à cette génération, et maintenant, vous pouvez venir au Seigneur Jésus Christ, quand vous venez au Seigneur, il va ôter tous vos péchés, il va ôter tout le mal que vous avez fait, et le châtiment du péché, la manne de vos péchés, Christ ôtera tout au nom de Jésus Christ, voyons comment il l'a dit, en Matthieu 20, Matthieu 20, 28, Matthieu 20, 28, Matthieu 20, 28, il a eu une rançon, et c'est lui, qui a versé son sang, afin qu'on soit sauvé, Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le fil de l'homme, est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs, pour donner sa vie, comme la rançon de plusieurs, et Dieu merci, je fais partie de ce plusieurs là, et je fais partie de ces plusieurs là, voyons, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte a été immolé, c'est pour ça, nous disons qu'il a le sacrifice suprême, car Christ, notre pâte a été immolé, il a fait ce qui doit être fait, pour que tous vos péchés, soient pardonnés, et oubliés, il n'y aura plus de péchés, imputés contre vous, parce que Jésus Christ, le sauveur, est également le berger, en 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 24, Lui qui a apporté lui-même nos péchés, en son corps sur le bois, vous voyez cela, pensez à vos péchés, tout ce que vous aurez fait, et rassemblez tout, et accumulez tout, et amenez tout devant le Seigneur Jésus Christ, et rappelez lui, si vous ne l'avez pas fait, et que, Lui qui a apporté lui-même nos péchés, en son corps sur le bois, afin que mort au péché, vous êtes maintenant mort à ses péchés, et ses péchés n'auront plus de domination sur vous, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtres, sur duquel vous avez été guéris, il a ôté vos maladies, vos infimités, et il a ôté toutes les œuvres du diable de votre vie, vous n'allez plus les porter au nom de Jésus Christ, pour combien de personnes, Jésus était-il mort, 1er, 1er Timothée, 1er Timothée, 2, 3, cela est bon et agréable, devant Dieu notre Sauveur, Dieu merci, le salut est disponible, je dis, Dieu merci, le salut est disponible, verset 4, qui veut, combien de personnes, d'être sauvées, tous les hommes, qui veut, que tous les hommes soient sauvés, lisez cela, encore, qui veut, que tous les hommes soient sauvés, est-ce que votre soeur peut être sauvée, est-ce que votre père peut être sauvé, est-ce que vos enfants, peuvent être sauvés, Jésus est mort pour eux, vos voisins, Jésus est mort pour eux, qui veut, que tous les hommes soient sauvés, Ils parviennent à la connaissance de la vérité Car il y a un seul Dieu Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Quel est son nom ? Jésus Christ homme Voici ceci Qui s'est donné lui-même En rançon Pour En rançon Quelqu'un est si mauvais Comme Sol de Tars Dieu peut le sauver Si un paria Un méchant dans votre communauté Dites-lui que Christ est mort pour lui Il est le bon berger Il est l'agneau de Dieu Qui hôte les péchés du monde Et c'est lui Qui s'est donné en rançon En rançon pour tout C'est là le témoignage Il est rendu en son propre temps Hébreu Au chapitre 9 22 Hébreu 9 22 Et presque tout d'après la loi Est purifié avec du sang Et sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon C'est pourquoi Jésus devait mourir Il devait verser le sang Parce que Tout autre chose Qu'on donne à Dieu Ne peut pas expier le péché Seul le sang de l'agneau Le sang Le sang pressume Le sang immaculé L'agneau irréprochable Et presque tout D'après la loi Est purifié avec du sang Et sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Voici le verset 27 Et comme Verset 25 Et ce n'est pas pour souffrir Lui même plusieurs fois Qu'il y est entré Comme le souverain Sacrificateur Entre chaque année Dans le sanctuaire Avec du sang Du sang étranger Autrement il aurait fallu Qu'il souffre plusieurs fois Depuis la création du monde Tandis que maintenant A la fin du siècle Il a apparu une seule fois Pour abolir le péché Par son sacrifice C'est nécessaire Qu'il devait mourir Si Dieu va oublier nos péchés Pardonner nos péchés Et tout le châtiment de péché C'est nécessaire Que Christ donne sa vie C'est pourquoi c'est dit Pour abolir le péché Par son sacrifice Et comme il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi Vient le jugement De même Christ Qui s'est offert une seule fois Pour porter le péché De plusieurs Apparaîtra sans péché Une seconde fois A ceux qui l'attendent Pour leur salut Il reviendra Il dit Il reviendra Et quand il reviendra Tous ceux qui sont rachetés Tous ceux qui sont sauvés Par le sang de l'agneau Iront avec l'honneur De Jésus Christ Vous allez remarquer En ce genre d'Islam Il a dit à maintes reprises Que je donne ma vie Je donne ma vie Je donne ma vie Pourquoi s'est-il donné Pourquoi Donner sa vie Qu'est-ce que Sa vie donnée Fait dans ma vie Dans ta vie On va à Galate Galate Chapitre 1 4 Qui s'est donné le même Pour nos péchés Voir cela Il a déjà fait Tout ce qui doit être fait Pour votre salut Est fait Ce qu'il vous faut faire C'est de vous détruire De ces péchés Et venir au Seigneur Qui s'est donné le même Pour nos péchés Afin de nous arracher Du présent siècle mauvais Tout chose mauvaise De ce monde Christ vous en délivrera C'est déjà fait Il a déjà payé le prix Tout le mal qui vient De la profondeur Qui vient De la forêt Qui vient D'en haut Qui vient De quelque part Dieu merci Vous en délivré Selon la volonté De Dieu Notre Père Galate 2 Verset 20 J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit en moi Christ vivra en vous Oui La lumière Et l'éternel Ne peut pas vivre Dans le même coeur Si Christ est là Certains ne seront pas là Certains ne seront pas en vous Les démons ne seront pas en vous Les puissances maléfiques Ne seront pas en vous Et c'est Ces gens Qui envoient quelque chose Ces choses là Ne vous atteindront pas Au nom de Jésus Christ J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit en moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au fil de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est Voici ici Et qui s'est Livré lui-même Pour moi Il m'a aimé Et qui s'est Donné lui-même Pour moi On va Ephésiens Ephésiens 5 Ephésiens au chapitre 5 Verset 2 Il marche dans la charité A l'exemple de Christ Qui nous a aimé Christ Vous aime Et qui s'est Et qui s'est Livré lui-même A Dieu Pour nous Comme une offrande Et un sacrifice De bonne odeur Pourquoi s'est-il donné Numéro 1 Pour notre salut Pourquoi s'est-il donné 2 Pour notre sanctification Verset 25 Marie Voyez son angoisse Voyez le sang Qui l'a versé Il s'est donné Pour l'église Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir Purifiée Par le baptême Afin de l'église Afin de faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Il a fait pour vous Pour moi Nous allons Jouir Des avantages De cette sanctification Au nom de Jésus Christ Tit Au chapitre 2 Tit Au chapitre 2 14 Tit 2 14 Qui s'est donné Le même pour nous Cela nous fait rappeler Christ qui a fait Le sacrifice suprême Qui s'est donné Le même pour nous Afin de nous racheter De combien d'iniquités De toute iniquité De se faire un peu Placuler Appartienne Purifier par lui Et zéler Pour les bonnes oeuvres Voyez Il y a des gens Qui disent Que je ne sais pas Pourquoi je ne suis pas zélé Je ne sais pas pourquoi Moi je ne suis pas très engagé Je ne sais pas pourquoi Je ne suis pas enflammé Voyez Je suis très timide Je suis léthargique Je traîne les pas Retour au calvaire Reconnais que Jésus S'est donné pour toi Afin De Afin De De te racheter De te racheter De toute iniquité Et de te purifier De te donner De zèle Et le zèle La viendra ce soir Au nom de Jésus Christ Hébreu Chapitre 10 Il s'est donné Hébreu 10 Verset 12 Hébreu Au chapitre 10 Verset 12 Lui Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés S'est assis pour toujours à la droite de Dieu Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied Car par une seule offrande à la croix du calvaire qui a pourvu le calvaire qui a pourvu le salut la guérison la délivrance qui a pourvu la sanctification car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés C'est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux Après ces jours là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur coeur et je les écrirai dans leur esprit Il ajoute je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités Le pourquoi Christ Ce que Christ a fait pour nous Hébreu Hébreu Au chapitre 13 Verset 20 Que le Dieu de Père qui a ramené dans les morts Que je dois donner ma vie pour vous Qui a ramené dans les morts le grand parteur des brebis Par le sang d'une alliance Le grand parteur des brebis Qui est Jésus Christ Je dis qui est Jésus Christ Le grand parteur des brebis Je dis qui est Jésus Christ Le grand parteur des brebis Par le sang d'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus Christ Vous rendez parfait Il vous rendez capable Christ vous rendra parfait Vous rendez capable de toute bonne oeuvre Pour l'accomplissement de sa volonté Et fasse en vous ce qui lui est agréable Par Jésus Christ Auquel soit la gloire au siècle des siècles Amen Jésus Christ est mort Numéro 1 Pour porter L'amende de nos péchés 2 Pour donner le salut Et la vie éternelle A quiconque se repente Et croit 3 Pour rendre Jutite Jutite Et donner la nouvelle vie en Christ Si quelqu'un est en Christ Il a une nouvelle créature Les choses en se sont passées Voici si toutes choses sont devenues nouvelles 4 Pour nous guérir de nos maladies Pour nous garder en bonne santé S'il y a une maladie là-bas Les meurtres de Jésus L'autoront au nom de Jésus Christ 5 Pour nous délivrer du présent siècle méchant Tout mal dans la société Dans la communauté La délivrance est venue Parce que Jésus Christ A paix l'amende L'amende pour être délivré 6 Pour détruire les oeuvres du diable Toute oeuvre du diable Toute oeuvre de l'ennemi Christ détruira tout Au nom de Jésus Christ Dans votre famille Il détruira les oeuvres du diable Dans votre vie personnelle Il détruira les oeuvres du diable Dans vos affaires Il détruira les oeuvres du diable Dans votre progrès dans la vie Dans votre ministère Christ va détruire Toutes les oeuvres du diable Au nom de Jésus Christ Numéro 7 C'est pour nous sanctifier Et nous rendre sains Il a donné sa vie Afin de nous sanctifier Et nous rendre sains Numéro 8 C'est pour Restaurer tout ce que nous avons perdu En Adam C'est pour Restaurer tout ce que nous avons perdu En Adam Jésus est notre sauveur Jésus est notre sanctificateur Jésus est notre berger Et il va faire pour vous Il le sera en réalité pour vous Au nom de Jésus Christ Je vais au troisième point Voyons Jean Au chapitre 10 Jean Jean 10 Verset 19 Ici il nous dit Verset 19 Verset 21 Il y a eu de nouveau A cause de ces paroles Division parmi les juifs Pourquoi la division ? Division A cause de ces paroles Ceux qui ne sont pas venus Ceux qui ne sont pas passés Par la porte Ceux qui ne sont pas passés Par la porte sont messenaires Ceux qui ne sont pas volants Dans tout le monde le sait Que si on ne passe pas par la porte On est passé par la muraille Par d'autres lieux On est voleurs A cause de cela Il y a division Parmi les juifs Et Jésus a dit Que le mercenaire Fuit parce qu'il n'est pas Le propriétaire des brebis Pourquoi la division ? C'est la vérité Qu'il a dit Que le mercenaire Ne va pas arrêter là-bas Quand il est mouru Pour les brebis Qui ne lui appartiennent pas Alors il leur a dit la vérité Et puis il a dit Que je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie Pour les brebis Et dit Ils sont divisés Verset 19 Il y a eu de nouveau A cause de ces paroles Division parmi les juifs Plusieurs d'entre eux disaient Il a un démon Il est fou Pourquoi l'écoutez-vous ? Il a un démon Il est fou Pourquoi l'écoutez-vous ? Ce sont des moqueurs Ce sont des méchers Ce sont des pécheurs Des moqueurs Des gens mauvais Mais Dieu merci Il y a des gens Intelligents là-bas Vous serez intelligents Il y a des gens sincères Vous serez sincères Des gens fiables Directes Des gens transparents Des gens honnêtes D'autres Verset 21 D'autres disaient Ce ne sont pas les paroles D'un démoniaque Un démon Peut-il ouvrir Les yeux Des aveugles ? Vous n'avez pas répondu Un démon ne peut pas Ouvrir les yeux D'un aveugle Beaucoup de ces gens là Ceux qui disaient là Ils parlaient par envie Quand on est envieux On dit des choses négatives Et ils disaient A cause de leur tradition Et Jésus Ne va pas passer Par leur tradition Et Jésus N'approuve pas leur tradition C'est pourquoi Ils n'ont pas d'accord Avec nous Ils ne disent pas Ce qu'on dit A cause de cela Il est un démon Il est fou A cause de leur religion La religion Sans justice La religion Sans le salut La religion Sans la sanctification La religion Sans le ciel La religion Qui ne laisse C'est pas par de Satan La religion Qui ne laisse C'est pas par de la méchanceté A cause de la religion Ils disaient ce qu'ils ont dit Ils étaient fâchés Et c'est la colère Ils se sont animés de colère Et leur cœur était induci A cause de la dureté La dureté de leur cœur Et ils disaient C'est une chose mauvaise Ils s'appelaient bergers Mais ils sont des loups Ils sont des gens Qui devaient protéger Les brebis perdus Mais ils sont devenus Comme des bourgs Inducis Ils ont changé La religion En affaires Ils ont changé La religion En rébellion Ils sont repentis Ils sont rebellés Ils sont devenus Des blasphémateurs Quand ils ont dit Que Christ a un démon Qu'il est fou Pourquoi l'écoutez Parce qu'ils ne vont pas Écouter sa parole Parce qu'ils ne font pas Parti des brebis Et parce qu'ils ne vont pas Croire au Seigneur Alors ils n'espèrent pas Que les autres croient en lui Ils sont des perdants Ils sont perdants Ces gens là Aucun d'entre eux Parce qu'ils ne se sont pas Repentis Aucun de nerfs au ciel Dieu merci Jésus est maintenant au ciel Jésus est maintenant au ciel Pour les dirigeants aveugles Ils sont en affaires Jésus et ses disciples Pierre, Jean, Jacques Ceux qui ont suivi Que nous l'acceptons Nous le recevons Nous croyons en lui Il est notre sauveur Nous croyons en lui C'est lui qui s'en défi Nous croyons en lui Il est notre berger Ils sont maintenant au ciel Tandis que ces blasphémateurs Sont en affaires Ils seront là Au cercle des cercles Et vous Vous n'allez pas les suivre Au nom de Jésus Christ Voyons Le Père Céleste a parlé du ciel Que voici mon fils bien aimé A qui j'ai mis Toute mon affection La personne La personne Dont le Père a témoigné Ils ont dit Qu'il y a un témoin Il est mort Les anges ont témoigné De lui Que un sauveur Est née aujourd'hui Dans la ville de David Il est la paix pour tout le monde Les anges l'ont appelé Sauveur Ils ont dit Qu'il y a un démon Le Samy a dit Qu'il est mort berger L'éternel est mort berger Je ne manquerai de rien Celui que David a appelé Le bon berger Alors Il disait Qu'il y a un démon Et Celui que l'Empire de Dieu A appelé Le sancticateur L'Empire de Dieu L'a dit Par les apôtres Dans la parole de Dieu Dieu l'a appelé Fils Les anges L'ont appelé Sauveur Le Samy L'a appelé Le bon berger L'Empire de Dieu L'a appelé Celui qui sanctifie Et l'ont appelé Par une autre chose Ce sont eux Qui ont le démon Ils sont eux Qui ont avec le démon Alors maintenant Ils ont suivi Le diable Allé en enfer Où le diable Sera chassé Et allé là-bas Au cercle des cercles Je prie Que cet être Ne soit pas En aucun D'entre nous Au nom de Jésus Christ Dès qu'ils ne s'accordent pas Avec le Seigneur C'est ce qu'ils disaient C'est quelque chose Les gratte Et ils ne sont pas d'accord Avec Ceux qui Avec eux Ils ne sont pas d'accord Avec quelque chose Ils vont commencer A mal parler Jean 7 verset 40 Des gens de la foule Ayant entendu ces paroles Disaient Celui-ci est vraiment Le prophète D'autres disaient C'est le Christ Et d'autres disaient Est-ce bien De la Galilée Que doit venir le Christ L'écriture Ne dit pas Que C'est de la postérité De David Et du village De Bethlehem Où était David Que le Christ D'où est venu Il est eu Donc A cause de lui Division Il est la séparation Parmi la foule La division Parmi eux A cause de lui Mais pour ces gens Ils sont moqueurs Et Ils n'avaient pas La vie éternelle Parce qu'ils n'ont pas Créé au Seigneur C'est pourquoi Proverbe Au Chapitre 1 Proverbe Chapitre 1 22 Nous avertit Proverbe 1 Verset 22 Jusqu'à quand Stupide Aimeriez-vous la stupidité Jusqu'à quand Les moqueurs Se plairont-ils A la moquerie Et les insensés Aimeront-ils la science Tournez-vous Pour écouter Mes réprimandes Voici Je répandrai Sur vous Mon esprit Je vous ferai Connaître mes paroles Puisque j'appelle Et que vous Résistez Pharisien Parce que j'appelle Vous résistez Parce que j'appelle Et que vous Résistez Quand vous Chassez de la synagogue Puisque j'appelle Et que vous Résistez Puisque j'éteins Ma main Et que personne N'y prend garde Puisque vous Rejetez Tous mes conseils Et que vous N'aimez pas Mes réprimandes Moi aussi Je rirai Quand vous Serez dans le malheur Je moquerai Quand la terre Vous saisira Quand la terre Vous saisira Comme une tempête Et que le malheur Vous enveloppera Comme un tourbillon Quand la détresse Et l'angoisse Fondra sur vous Alors ils m'appelleront Et je ne répondrai pas Si vous rejetez La vérité Si vous rejetez Le fait de Dieu Si vous rejetez Le sauveur Si vous rejetez Le berger Et dit A cause de ce régime A cause de ce blasphème A cause Du fait D'embrasser Le parti des pharisiens Des sadduciens Alors ils m'évoqueront Ils m'appelleront Et je ne répondrai pas Ils me chercheront Et ils ne me trouveront pas Parce qu'ils ont haï la science Et qu'ils n'ont pas choisi La crainte de l'éternel Parce qu'ils n'ont point aimé Mes conseils Et qu'ils ont dédaigné Toutes mes réprimandes Ils se nourriront Du fruit de leur voix Et ils se ressagiront De leurs propres conseils Car la résistance Des supprits Les tue Et la sécurité Des essentiels Les pères Mais Celui qui m'écoute Reposera avec assurance Je vais écouter Je vais écouter Je vais croire Mais celui qui m'écoute Reposera avec assurance Il vivra tranquille Et sans craindre Aucun mal Avec l'âge Le testament A parler De Jésus Qui viendra Et c'est lui Qui donnera Qui fera Le sacrifice Final Et saïe Au chapitre 53 Verset 4 Qui dit Ce pâtard Ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons Conduité comme puni Frappé de Dieu Et humilié Et ces pharisiens Et étudiaient Tout l'ancien testament Et édiquaient Qu'il acceptait L'ancien testament Mais ce que Jésus A venu accomplir Il a venu accomplir Les écritures De l'ancien testament Ils ne l'ont pas cru Ils n'ont pas accepté cela Il était Mais il était blessé Pour nous pécher Brisé Pour nous iniquité Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par Ses meurtres Que nous sommes guéris Nous étions tous Errants Comme des brubis Chacun suivait Sa propre voie Et l'éternel A fait retomber Sur lui L'iniquité De nous tous Il a été maltraité Et opprimé Et il n'a point Ouvert la bouche Semblable à un agneau Qu'on mène A la Boucherie A une brebis Mouette Devant ceux Qui la tondent Il n'a point Ouvert la bouche Il a été enlevé Par l'angoisse Et le châtiment Et parmi ceux De sa génération Qui a cru Qu'il était retranger De la terre Des vivants Et frappé Pour les péchés De mon peuple Et frappé Pour les péchés De mon peuple De qui cela parle ? De qui cela parle ? Acte 8 Vous allez voir Ce que l'épée de Dieu Nous a conduit De qui cela parle ? On va Acte Acte 8 32 Le passage de l'écriture Qu'il les a été Celui-ci Il a été mené Comme une brebis A la bouche C'est là qu'on a lui A n'est-a-hi Et comme un agneau Muet devant Celui que le tombe Il n'a point Ouvert la bouche Dans son humiliation Son jugement A été levé Et sa postérité Qui la dépeindra Car sa vie a été Retranger de la terre L'unique A dit à Philippe Je te prie De qui le prophète Parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même Ou de quelque autre Alors Philippe Ouvrant la bouche Et commençant Par ce passage Lui annonça La bonne nouvelle De Jésus Alors Lui annonça La bonne nouvelle De Jésus De qui On vous parle ceci Jésus est votre sauveur Il est le sacrifice final Il est votre porteur de péché Jésus est votre sauveur Jésus est celui Qui vous sanctifie Jésus est votre berger Si vous l'invoquez Quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Jésus vous sauvera Jésus vous guérira Jésus vous délivrera Jésus vous sanctifiera Jésus préparera Une place au ciel Pour vous Comme vous dites Jésus Je te donne mon coeur Je te donne ma vie Mon sauveur Je ne vais plus chercher Un autre sauveur Tu es mon berger Je ne vais plus chercher Un autre berger Tu es mon sanctificateur Je ne vais pas chercher Un autre Tu es tout en tout Pour moi Et ce soir Cette nuit Le Seigneur va vous exaucer Vous êtes dans le royaume Vous allez rentrer En profondeur Dans le royaume Au nom de Jésus Christ Vous êtes à la porte Entrez Entrez Il veut vous sauver Il veut changer Votre vie Votre vie ne sera plus la même Quiconque Quiconque Invoquera le nom Du Seigneur Cette nuit Sera sauvé Je vais invoquer Je vais prier Je vais faire de lui Mon sauveur Mon Seigneur Mon berger Tenez vous debout Et parlez au Seigneur Il veut faire cela Pour vous maintenant Il veut ôter Tout ce qui est du monde Tout ce qui est du péché Tout ce qui est du Satan Tout ce qui est du diable Jésus veut être votre sauveur Jésus veut vous sanctifier Jésus veut être votre berger Jésus veut être tout en vous La bénédiction vous attend ce soir Pourquoi ne pas vous lever Le Seigneur vous attend Le Seigneur vous attend Faut perdre l'homme Fermez les yeux Ouvrez la bouche Et prie le Seigneur Me voici aujourd'hui Me voici aujourd'hui Me voici aujourd'hui Je te fais mon sauveur Je te fais mon Seigneur Je te fais mon rédempteur Je te remercie Parce que tu es mort pour moi La croix du calvaire Tu es le sacrifice final Tu es le sacrifice parfait Tu es le sacrifice acceptable Je t'accepte maintenant Je te reçois maintenant Seigneur Jésus me voici Périfie-moi de tous mes péchés Et brise la puissance du péché de ma vie Tu es mon sauveur Tu es mon Seigneur Tu es mon berger Tu es mon sanctificateur Je prie Seigneur Que tout ce dont j'ai besoin Pour aller au ciel Tu as tout pourvu Fais-le pour moi maintenant Il le fera pour toi Invoque le nom du Seigneur maintenant Et il t'exocera Tout ce dont j'ai besoin